Je suis, il est vrai satisfait, mais très fier du juge qui a rendu la décision. Il a fait montre d'un courage énorme. Et tout le monde a été surpris et déçu par l'attitude de l'État du Sénégal, qui après avoir nommé un juge, propose sa récusation. En pleine audience. Comment est-ce que cela a pu se faire ? Est-ce que le juge a refusé de céder aux tentations ? Est-ce que c'est parce que le juge n'a pas eu à donner des signes qu'il aurait peur de menaces ? En tout état de cause, il y a une raison. Parce que personne ne s'y attendait, d'autant que le juge était en train, de mener une audience où il était à équidiscence. Il y a donc quelque chose qui s'est passé au sommet de l'État. Donc c'est une fierté. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est un vent de liberté et d'indépendance qui souffre dans les rangs des magistrats. Un vent qui a débuté au nord avec l'avocat général, Mme Diopgué. Tout le monde a pu apprécier son courage de dire que l'État avait tort et que l'État était dans la voie de fait et que l'État était dans l'arbitraire, qu'il ne pouvait pas priver Ousmane Sonko de ses droits et que le ministère de l'Intérieur n'était pas dans le droit, qu'il était dans l'illégalité. Un acte de courage. Et maintenant, après le nord, c'est au sud le juge de Julien Chor. Donc le juge de Julien Chor lui donne raison, en réalité, que tout cela relève de la voie de fait et d'une forme d'existence de la violence sur non seulement les citoyens Ousmane Sonko, mais aussi sur la population. Parce que c'est la somme des citoyens qui fait un peuple. Et Ousmane Sonko, aujourd'hui, dirige des millions de Sénégalais. En le réprimant, en lui refusant ses droits, on force le jeu démocratique et déjà, les parrainages ont commencé, la rupture de l'égalité dans la compétition est déjà rompue. Donc, ce vent de liberté inspirera d'autres juges. Parce que j'ai dit qu'il existe dans ce pays des juges fiers, des juges honnêtes, des juges indépendants, des juges courageux. Il n'y a jamais deux sans droits. Attendons de voir le troisième. M. L'agent de l'Etat a, semble-t-il, évoqué des proximités entre le juge et un proche d'Ousmane Sonko. Que répondez-vous à cela ? Si la proximité seulement devait jouer, d'abord c'est faux. Parce que Ousmane Sonko ne connaît pas le juge, le juge ne le connaît pas. C'est une vérité. Mais l'Etat dit que le juge aurait un frère qui serait un collègue d'Ousmane Sonko. On n'a jamais parlé, il n'y a pas de lien de subordination. Il n'y a pas de lien de parenté. Il n'y a pas de lien d'amitié. Et il n'est pas dit que le juge connaît Ousmane Sonko. La candidature d'Ousmane Sonko est une exigence sociale. C'est une exigence du peuple sénégalais. Est-ce que juridiquement c'est possible maintenant ? Juridiquement, Ousmane Sonko doit être candidat. Nous nous battrons. Et le dernier mot à partir au peuple sénégalais. A partir de la décision de Jigenshor, dès demain, ils devraient pouvoir commencer les parrainages. Maître, pourquoi vous avez dit ce que vous avez dit ? Ce que vous avez dit pour moi, c'est que le juge, le Ndawsi Wachom, qui a dit que le Cours suprême, Marème Diop Gueye, a dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas de lien avec Ousmane. Et qu'il n'y a pas de lien avec Ousmane. Et qu'il n'y a pas de lien avec Ousmane. Et qu'il n'y a pas de lien avec Ousmane. Et qu'il n'y a pas de lien avec Ousmane. Comme tout les citoyens qui va retirer les fiches, et qu'il n'y a pas de lien avec Ousmane, le Parrainage. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de lien avec Ousmanes. Mais il n'y a pas de lien avec Ousmane. Il y a assez, Aujourd'hui, il est ce qui est dans le cadre, l'un de leар, l'un des pauvres, l'un des connaissances, l'un des pauvres. Comme ce qui est, nousomon tenemos Ousmane. Nous n'y a pas d' sameil, failed. Nous Discordons avec Ousmane, nous n'y a pas d'honneux. Et Ousmane, si on est ici, il faut que Ousmane soit candidat à la candidature. Maître agent juridique, l'état n'est pas son coût, il faut beaucoup d'avoir un juge qui a été recusé. Tonton, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, Ousmane a été le juge, je vous le dis, Ousmane a été le juge, je vous le dis aussi, il y a eu tous les jours, et aussi Ousmane Sonkow avec le juge qui a été le aromatic à ce qu'on a dit. Nous avons également dit, les gens se sont en train de faire des délirements. Et avec ce genre de défiance, on ne sait pas où ils sont, On a dit tout à fait, on ne sait jamais personne. On ne sait jamais qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. L'aimilien d'implifier les compagnies. Il n'y a pas de mauvaises compagnies. On ne sait jamais. Je ne sais jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais qu'il y a une vraie vie. avec les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Ils sont en train de se passer au lendemain. Mais quand vous avez dit la décision du plan judiciaire ? Je me dis que Ousmane Sonko doit commencer à faire des parrainages. On doit déposer une candidature. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Ce qu'on a fait, c'est que je suis en train de faire des nôtres. On a dit que nous sommes en train de soutenir. On n'a pas de soutenir. On n'a pas de soutenir. Et on n'a pas de soutenir. Nous sommes en train de passer à dire que nous sommes en train de se passer à ce sujet. Nous avons des droits de l'origine pour nous faire en train de se passer à ce sujet. Merci.